et là et quoi de neuf ah oui aujourd'hui y'a quelque chose qui sort de l'ordinaire côté de chez simone et hélène rien d'amusant raconte 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 il fait grand temps qu'elle s'en fait cambrioler oh en ville ou à la campagne ou à la campagne naturellement ville avec tous les codes qui a pour accéder jusque chez elle ça ne risque rien se demande vraiment pourquoi les gens s'acharnent acheter des maisons de campagne alors que c'est une source d'emmerdement sans nom et les travaux et les consens perpétés que je te remplis que je te vide ah ça c'est encore un attrapecouillon tiens ça c'est sûr et les cambriolages en prime comment tu l'as su ils ont appelé non c'est sophie figure toi qui prend la chose très à coeur bien entendu entre sa sensibilité à fleur de peau et son féminisme exacerbé alors c'est maintenant c'est plus un cambriolage c'est un abus sexuel voilà d'ailleurs elle sortait directement chez son analyste ah oui alors là maintenant toutes les copines sont allongées sur le divan absolument toutes le grand capital peut dormir sur ses deux oreilles la révolte est maté on s'analyse pourquoi crois-tu que je sois venu passer le week-end dans votre compagnie pour vous consoler je ne dis pas mais enfin je suis venu pour cancaner hein je suis venu pour faire de la surenchère avec simone pour enrichir cette affaire d'une investigation renforcée il faut absolument tâcher d'y voir plus clair et surtout surtout pour faire un sort à marco c'est là on va lui donner une leçon 1 on va lui foutre sa raclée parce que ça suffit moi je ne peux plus l'encadrer elle et son cadre adoré mais tu vois c'est surtout le côté viol qui est monté en épingle et le calvaire des femmes évidemment alors ne parlons pas du double calvaire d'un couple de femmes victimes désignées c'est à dire enfin la paranoïa habituelle quoi tais toi quand j'y repense j'en suis malade malade mais c'est que je me suis senti coupable figure toi oui je me suis vraiment demandé si c'était pas moi qui le soupçonner en fait j'ai réagi comme un con en mettait toi j'ai honte mais honte et moi mais aussi avec sa façon d'expliquer le truc y avait pas 36 solutions ça pouvait être que lui ou moi mais comment n'y avez vous pas pensé plus tôt mais ça devrait être déjà fait alors tu prends ton opinel moi la poêle à frire simone avec tes semelles d'attaque hop un bon coup de pied dans les couilles hop on balance la camelote dans le coffre et le tour est joué non mais quelle économie quel quel génie mais c'est grandiose grandiose mais elle est tombée sur la tête je crois la justice directe comme partant de guerre alors c'est vrai que c'est pas sa tasse de thé la justice républicaine à madame la stalinienne heureusement qu'elle n'a trouvé personne heureusement on ne parle pas cette affaire quelle connerie merci ça comme connerie je peux le dire ça a pris de ses proportions j'espère que ça va rester là c'est que maintenant on est quasiment brouillé oh la merde avec leurs histoires ils auraient dû mettre un mouchoir dessus depuis longtemps et puis voilà c'est des histoires de petites bourges qu'on lutte à perdre mais c'est de l'hypocrisie de la pire espèce mais tu es irresponsable ma pauvre tous ces gens qui tiennent qu'à un fil qui sont comme l'oiseau sur la branche qui ont pas un papier à jour mais tu vas tout leur foutre en l'air mais si c'est je trouve même plus mes mots tiens c'est tellement c'est gros c'est c'est énorme ablain